Salut tout le monde les gens, ici Paboulinet pour le 6ème épisode de Brutal Legends, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Dans ce temps, on s'est inquiété la dernière fois, c'est-à-dire à la sortie d'un garage métal. On avait acheté les nouveautés et la dernière fois, on était allé dans l'antre de l'arène du métal. Qu'est-ce que tu veux toi ? Oh bonjour. D'accord, attendez. Je vous fais résumer une fois qu'on a fini de s'occuper de ce monsieur. Attends. Non, ça ne te dirait pas de me lâcher, espèce de machin. C'est suffisant de toi. Voilà. Donc, je disais, la dernière fois, on s'est occupé de la quête principale de l'antre de la reine du métal. On a été chercher des cordes de basse absolument pétées pour ce cher Lemmy. Et on a réussi à ramener Ophélia à la vie. Notre objectif aujourd'hui, c'est de retourner au camp des Halfords. Mais nous avons quelques quêtes secondaires qui ont popé sur la map. Je vous propose de les faire. On va commencer par l'attaque furtive des Métaleux par ici. Alors, on va bien sûr invoquer notre cher véhicule. Attends, c'est quoi ça ? Cri de réanimation. Il est possible pour l'instant, de toute façon, on veut invoquer la voiture. Comme ça. Alors, il faut aller... Ouais, c'est par ici. Let's... Rock'n'roll ! Ouais, c'est ça. Alors, c'est parfait. En plus, c'est vrai que j'avais déjà mis une balise sur celle-là. Donc, on va aller par ici. Attends, oui, sur l'oile, on l'avait déjà appris, je crois. Il n'y a que l'enfusion. Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait traîné dans... Dans le truc de mûche-pouette de l'araignée. Ok, donc maintenant, il y a nos péons qui sont là. Ah, mais c'est bien, comme ça, ils ont des... Des cargaisons de... De cordes. C'est cool. Bonjour. Allez, faites péter. Ok, donc... Voilà, ça c'était une victoire brutale, on s'en se comprend du terme. Ah ouais, j'ai eu du mal à jouer les 4 notes du solo. Voilà, ça c'est réglé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? De là, si on fait demi-tour, on a encore une attaque furtive de métalleux. Alors, où est ma bagnole ? Je peux prendre la moto. Je peux pas prendre la moto, je suis pas allé me faire voir, par contre. Je pense que je m'ai dégaré ici. Ah, ils font dépoper la voiture, ça c'est pas très bien. Juste pour voir, il n'y a pas quelque chose dans les environs. Genre une relique, un truc comme ça. Ah, là il y a un dragon. Ou un truc comme ça. Allez. Allez, plus de 4. Et on a un cadeau d'Ormagoden. Ça fait très meubliquior, Ormagoden, quand même. Je voudrais pas dire. Ça sonne vraiment... Dis donc, aujourd'hui, je vais acheter un canapé Ormagoden. Enfin, bref. Par ici, il n'y a pas un autre truc. Ok, c'est juste une jolie vue, c'est un promontoire. Tu vas te calmer mon nez, s'il te plaît. Alors, quelque chose d'intéressant par là. En fait, on va pas du tout par là où il faut aller. Bon, on va invoquer la bagnole, ça sera plus simple. Oh, j'aime ce titre. Metal Thrashing Man. En plus, c'est du entre-axe. C'est du bon. Donc, ouais. Ok. Axe Federation. C'est une mafionne. Oui. Boup. C'est littéralement, on s'est arrêté, ça a fait boup. Donc, il y a le garage metal ici. Et c'est... Ouais, on a encore un petit bout de route à faire. Est-ce qu'on n'aurait pas... Oh, attends. Il y a un truc là. C'est un dragon. Est-ce qu'il nous en fait sept. Allez. Tu peux éviter de foncer dans l'arbre, ce serait bien. Allez, on repart. En direction de la balise. OUI. Yo, les gars. Allez, on va se marrer. Bon. On va refaire la même chose, l'attaque furtive des métalleux. Amenez-vous. Ah, elle m'aïe vaut l'enfant sonore. Que l'enfusion. Oh, c'est bon. C'est vrai que j'ai une nouvelle corde de guitare. Les attaques à la guitare font plus de dégâts. Oh, yeah. Il reste encore le gros là. Non, mais... Victoire brutale ? Yeah, victoire brutale ! Yeah. Alors, quoi d'autre ? En partant d'ici, on en a une qui n'est pas très loin. On va faire celle-là. On va faire celle qui est à l'extrémité droite, puis à l'extrémité gauche du pont. Et en passant, on ira dire bonjour à notre pote le chasseur. Et on ira au campement des Ralford. Je refuse d'admettre que ce n'est pas la famille du chanteur de Judas Priest. Je rappelle, je rappelle, on rembâle le chanteur. En même temps, vous avez remarqué que ce jeu est ici. Bon, alors, bien sûr, sous prétexte de connaître un petit peu le signe de Mik, parce que je ne voudrais pas dire que c'est vrai que si vous n'avez jamais écouté des heavy metal dans votre vie, forcément, vous ne pouvez pas connaître les références, ce qui est logique. Alors, c'est comme s'il faisait un jeu autour du rap. Les références, je ne les connaîtrais quasiment pas, à moins qu'ils mettent des rappeurs super connus, quoi. Et encore. Même là, je serais capable de les louper. Alors, c'est encore l'histoire d'Hormagoden. Hormagoden. Ok, donc c'est par ici. Juste là. Parfait. Oh, attends. Je vais dire, c'est un dragon, ça. Je me disais, oui, il y a pas mal de références au heavy metal. C'est sûr que si vous n'avez jamais écouté de heavy metal, je peux vous dire qu'il y a autant de références que vous voulez. Pour en vous, je pense que ce sera du pareil au même. Mais bon, ils ont des références partout, des noms, des trucs comme ça. Tiens, voilà, par exemple, Lars. Avec Lars, moi, je pense que tu mis Lars plus heavy metal, je pense à l'arsulric de Metallica, le batteur. Oh, yo. C'est ce genre de trucs. Alford, forcément, Judas Priest. Oh, qu'est-ce qu'on a par ici ? Bonjour. Vous savez, il n'a pas l'impression d'avoir une sensation de déjà-vu, ça fait la troisième fois qu'il se fait. Eh, on tend une ambiance à qui ? Ah, des méchants, tu nous aides. Ok. Si je ne me remets pas que notre personnage ce soit Jack Black, quoi. Allez. Allez. C'est la bonne day technique du solo. Je crois qu'on les a tous. Voilà. Littéralement, c'est torché. Yeah. Ce qui me fait quand même marrer, c'est de l'entendre le personnage dire c'est chaud, alors qu'on leur a littéralement brûlé la gueule, quoi. Ok, donc de l'autre côté du pont, on va faire encore une attaque furtive de Métaleux, qui, comment dirais-je, relègue la furtivité au rang de trucs complètement trivial, vu qu'on leur brûle la tronche. Non, en même temps, il faut bien qu'on agisse de façon métal. Alors, donc en partant de là, on va suivre la route et on prend à droite au prochain enrangement. De toute façon, voilà, on a la balise par ici, on va par là. OUI ! Et bien sûr, si on croise un truc, pas piquer des hannetons au chemin, on s'arrête. Non, je vais aller sur le pont cette fois. Voilà. Par là. OUI ! Oh non, je l'ai loupé. Allez, toi, je t'ai pas loupé. Lol. Ok, donc on va faire ça une quatrième fois. Au moins, c'est bien. C'est que les 4 secondaires, on les fait vite. Je suis pas là, passer un épisode entier dessus et me dire, oh. Ouais, c'est ici. Ah, c'est en dessous. D'accord. C'est en dessous. Bon. Et bien, il va falloir qu'on descende. Oh yeah ! Ça, c'était métal comme ça. Alors, est-ce qu'il y a pas un truc dans les alentours ? Une relique, un truc comme ça. Bon. On va s'occuper de la quête pour l'instant. Allez, on va encore tendre une embusquette qui va se finir avec un solo. Vive l'Ars. T'as vraiment l'impression que c'est les mêmes 2 minutes qui se répètent. Je pensais qu'il y aurait plus de diversité au niveau des missions secondaires dans ce jeu, par là. Voilà, ça c'est fait. Oh yeah ! Yeah ! All right ! All right, c'est fini. Now back to the s'mores. Yeah ! Non, les merguez, c'est bien aussi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste comme mission secondaire ? Il nous reste juste aller voir notre poteau de chasseur. Du coup, je suis en train de me dire, est-ce qu'on a gagné ? Je ne sais plus si on... Ah non, on avait été voir à la fin de l'épisode précédent, on avait gagné de nouveaux trucs dans le garage métal. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et bien, du coup, on va aller voir notre poteau de chasseur. Et pour ça, on va avoir besoin d'une bagnole. Aller. Rock'n'roll. Je trouve qu'il faut qu'on suive la route. Aller, hop. Donc ici, j'aime bien remarquer un truc à côté. On s'arrête, bien sûr. On continue. Donc on suit la route et après, c'est gauche. Donc on suit par là. Si j'ai compris le plan. Oui. Et de là, ouais, prochaine à gauche. Très bien. Oh, attends. Ah non, on l'a découvert, celui-là. Du coup, ce serait par là que je vérifie. Allez. Et puis là, il faut qu'on sorte de la route. Voilà. Les trucs, tu peux les démonter, mais d'autres machins, c'est non. Alors, en partant d'ici. C'est dans cette direction. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on bute cette fois ? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on bute ? Alors, quel est le défi, cher monsieur ? Ok, donc il faut abattre les Toulusques. Là, c'est des grands machins qu'on avait essayé d'abattre en pensant que c'était les sangliers. Est-ce qu'il y a un Toulusque dans le coin qu'on fasse un test ? Au pire, ça, je pense qu'on va le laisser de côté. On a l'objectif. Là, maintenant, on va aller au camp des Halford. Du coup, je m'étais garé par ici. Et bah, c'est parti. Alors, le camp des Halford. Ouais, ça m'a l'air d'être par là. Allez, on descend. Ah bah, c'est juste à côté. C'est ici ? Non, c'est là. Attends. Il y a peut-être un truc par ici. Je vais aller voir. Oh, pardon, monsieur. Là, on ne sait jamais. Ça peut être le endroit pour une relique, un solo, un truc comme ça. Bon, c'est sûr qu'on ne respecte pas vraiment les morts en y allant avec notre bagnole. Là, par ça, tout va bien. Bon, bah, je n'ai rien vu. Ok. Direction Blade Henge. Est-ce que Limi nous a rejoint ? Est-ce que c'est bizarre ? Ah, c'est génial. Il m'a l'air d'un de la normale, mec. Tu fais ce bâtasseur pilote de moi-même ? Hé, tu vas-tu à la fin ? On va chercher ça ? Je me enfrem perchè. Ah, c'est génial. Donc, euh... Quand t'on va nous dire comment tu t'es perdue ? Je n'en suis pas. Pourquoi ? Parce que alors, tu ne vas-tu pas me laisser venir et finir le travail. Non, c'est Lars, j'aime regarder vous l'aider. Ok, rencontrez-moi dans les Razorfields si vous voulez voir d'autres. Mais s'il vous plaît, ne dites pas Lars, ok ? Voyez par le Killmaster, les Mysterioid Chopper Boy préfèrent soigner qu'attaquer. Fonds que son véhicule d'assistance peut être amélioré. Le son apaisant de leur base soigne les unités d'infanterie proches. L'effet ne s'accumule pas si plusieurs Chopper Boy sont rassemblés. Coopération en véhicule pilotable, Lady peut prendre la base et créer une vague sonore puissante qui étourdit temporairement les unités d'infanterie et les véhicules à proximité. Ok. On a d'autres choses intéressantes là-dedans. Dominatrix. Ok. Ah, d'accord. Oui, c'était les Fallsh dans le camp du Killmaster. Ok. Airbanger, selon les avis, c'est ceux qui ressemblent à des chanteurs de glam. Combo, on a plus ou moins tout ça. Solo. On a quand même six, c'est pas mal. Et au niveau du monde... Saut éclair. Les insectes éclairs, c'est globalement au-dessus du sol. D'accord ! Ok, c'est comme ça qu'on a gagné du... C'est comme ça qu'on a gagné des points quand on avait fait le saut. Ok, je comprends mieux. Ok, donc il faudrait juste qu'on quitte le camp. Par là-là. Ok, attendez. Il n'y a pas de NPC à qui on pourrait parler ? Je ne sais jamais ce que je vais dire. Qu'est-ce que c'est la situation ? Donc tu veux aller attaquer la Tauré de plaisir maintenant ? Nous ne sommes pas prêts encore. On a besoin de plus de pratiques. Bonjour. Il n'y a pas Lars par ici ? On pourrait lui dire bonjour. D'ailleurs, on a quand même fait du bon boulot ensemble. Non ? Lars, tu n'es pas là ? Eh ben, je crois... Regardez-moi quand même tous ces amplis qui sont là. Tout ce matos de musiciens. Oh, putain ! Ah, ça donne envie d'aller à un concert, ça. Sérieusement, sérieusement, sérieusement. Tiens, question du jour. Votre dernier concert, c'était quoi ? Je vous l'ai probablement déjà demandé récemment, mais je vous le redemande. Vous avez peut-être été voir un concert entre-temps. Votre dernier concert, c'était quoi ? Moi, ça n'a pas changé. C'est toujours mon concert de fin 2015 avec Powerwolf, Xandria et Orden Hogan qui était vachement sympa. Et qui était en Suisse, accessoirement. Ok. Ah, ça nous fait des points. Cool. Et on a un nouveau croquis. Allez. Bah, du coup, on a fait le tour du camp. On va sortir. On est bien dans le bon sens. Bon, on part par là. Ce n'est pas vraiment un gros problème. Oh, attends. Non. C'est par là où on est arrivé. Je vais récupérer ma voiture. Et on va aller rejoindre la Madame. Juste qu'on fasse demi-tour par contre. Ouais, c'est une façon de faire demi-tour. Bon, pas sûr que ça passe si tu fais le permis. Mais, techniquement, tu as fait demi-tour. Ok, on va suivre la route. Et si on croise un Tullus, qu'on va essayer de lui casser la figure. Et j'avais plus ou moins raison. Oh, attends. J'allais dire. Ça, c'est des fleurs. Eh. Ça veut dire qu'il y a une relique ici. Allez, hop. Eh, c'est quoi ? C'est du métal enfoui ? C'est... Ouais, c'est du métal enfoui. Yeah. Allez, c'est parti. Encore, on a encore débloqué du moteur. Bon, vous me direz avec la présence de l'ennemi dans le jeu. C'était un... Oh, hop, 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 hop. On l'a pas débloqué, ça ? Allez, hop. Wouhou ! Ça, c'est un garage métal. Yep. C'est un garage métal. Voilà. En passant par là. Ouais, on est bon. Oh, attends. Y'a un truc là. Oh, mais c'est un nouveau solo, ça. Ou je me trompe. Ah non, c'est le solo qui permet d'invoquer la voiture. OK d'OK. Eh ben, c'est parti. C'est là-bas qu'on doit aller. OK. Et si on croise un truc jusqu'en chemin, on lui casse la figure. OUI. OK. Bon, ça va, on a pas beaucoup. C'est ça qui est bien, c'est qu'avec les boosts de nitro, les chemins deviennent... Les chemins deviennent assez rapides. Ce qui est ma foi forte utile. Je crois qu'on va contourner le pont, ce sera plus simple. Plutôt que d'essayer de jouer à James Bond ou autre héros de film d'action qui fait des trucs complètement over the top. Voilà, genre si je passe par ici, c'est beaucoup mieux. OK. Y'aurait pas juste un truc dans le coin, on va quand même zyoter. Ah, y'aurait un truc là-bas qui m'attire l'oeil. On l'a peut-être déjà celui-là, je vais aller voir. Yep, c'est écrit le ralliement. Et je pense qu'il devrait les mettre sur la carte. Oh, attends, c'est un tue juste que ça. Eh. Oh, attends. Et ici. Ouais, ça c'est à Toulusque, pardon, pas à Toulusque. OK, donc plus que 5 à abattre et on confirme que c'est bien ces grosses bestioles. Bon, y'a pas l'air d'en avoir d'autres dans les environs. Nous on est là pour aller retrouver... Oh, si y'en a une, pardon. Y'en a un. Non. C'est ce gros machin là qui m'intéresse. Viens ici, viens ici. Ouais. Bouh. Allez. Ah, elle est trop hot. J'ai besoin d'attendre pour qu'elle se fasse. Hop. Non, tu reviens ici. Je t'ai pas donné... Je t'ai pas... Oh, 2 sur 6. Parfait. Comme ça. Oh, attends, y'en a un troisième là-bas. Si je peux ne pas me gêner pour les faire. Ou je vais le faire, évidemment. Oh, attends. Ce truc là. Bah oui, ce truc là, je l'ai déjà... Je l'ai déverrouillé. Ah. Encore un petit peu. Allez. Merde. 3 sur 6. Y'en avait un quatrième qui traînait dans le coin. J'en ai vu un autre traîner par ici. Non ? C'est... C'est moi qui... C'est moi ou j'ai bugué ? Ou mes yeux ont bugué ? Hmm... Non ? Bon. J'aurais cru. On est loin de la mission ? Non. Oh, on va finir à... Oh, on va finir à pat. Oh, attends. Y'a un dragon ici. Appuyez un tolusque aussi. Vas-y. 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 Ahaha, trop bien ! Oh non, en fait je vais te péter la gueule parce que j'ai besoin de toi pour une quête. Allez. 4 sur 6. Bien. Du coup, il y avait un dragon par là-bas. On va aller le libérer. Allez. On est arrivé de manière assez ouf. Allez. Plus qu'un et on a un cadeau. Yeah. Un autre tolusque par ici des fois. C'est quand même sans vraiment chercher 4 sur 6. C'est pas mal. Un prochain objectif est là-bas. Ah, c'est là où il y avait les sangliers. Ok, donc on est arrivé là avec un micro-poil d'avance la dernière fois. Parce qu'apparemment, c'est ici. Yep. Alors. Qu'est-ce qu'on fait ? Les femmes ? Je veux que vous rencontrer mes Razor-girls. Toutes ces femmes ont éclaté de la plage de l'Université de Lyon-White. Avec votre aide, je suppose ? Je les ai gardé un secret pour leur propre protection. Mais maintenant ils veulent combiner. Et je suis là pour les armes. Avec... Pigs ? Le carcasse du Razor-fire-bore, quand bien dissoné, peut être transformé en un outil de long-range. C'est ce qui vous a presque tu a tué, non ? Ah bah évidemment ! Qu'est-ce qu'on attendait ? Allez-y ! Cette fois-même, nous gardons le docteur près de l'autre, juste en cas. Je vais conduire un couple d'entre eux là-bas. Et vous restez là-bas jusqu'à ce moment de l'attacher, ok ? Quand j'ai obtenu un voiture ? Ok, donc il faut faire là jasser des sangliers de feu pour en faire des armes pour les déserteuses. Ok, alors j'appuie sur A, ça marche pas, c'est bien. Ah, je vais en faire combien comme ça ? Il faudra pas que je les ramène par ici des fois. J'ai l'impression qu'il y a quand même un... un espèce de temps de recharge. Ah, j'ai installé leurs engines. Ouais... Ça me dit pas si ce que je fais est bon. Ça me dit vraiment pas si ce que je fais est bon en fait, c'est ça le problème. Je sais pas combien je dois en prendre, je sais pas si c'est bon, parce que je peux avoir un indicateur de progression, un truc comme ça. Ah, j'ai installé leurs engines. Ouais, tu te répètes là. Ah, peut-être que c'est temps, peut-être que si je les ramène par ici... Ah, voilà, ok, j'ai compris. Ah ouais, c'est classe ! Ah, c'est putain de classe ! Qu'est-ce qu'il fait ? Pas beaucoup, jusqu'à ce qu'on tire les gosses, couper la chambre et couper les barres. Hé, t'es occupé, nous avons besoin beaucoup d'autres. C'est bon ! Ok, donc faut les ramener et une fois arrivé ici, faut les stall. Ok ! Je comprends mieux. Donc... Allez. Retournez par là-bas et BOOM ! Allez, on va en ramener encore quelques-uns. Hop, 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 hop ! Hé, hé ! Il est sanglier ! Et en troisième... Ah, qu'il en faut encore au moins deux, parce qu'elles étaient quatre. Si Ophelia veut s'armer aussi, il va en falloir au moins cinq. Je vois ça comme ça. Allez. Allez. Oh, pardon mesdames. Ah, nice ! Il en fallait quatre. Je suis d'accord. Ouh, ça me plaît. Ah, d'accord, oui, c'est pour ça qu'il y avait les quatre statues. Je comprends bien. Victoire brutale ! Ok, bah tant qu'on est là... Est-ce qu'on essaierait pas de se finir l'épisode en trouvant deux Tolusques ? De toute façon, moi je vais invoquer ma bagnole. Alors, on va essayer de se trouver deux Tolusques. Oh bah tiens, on va. Allez. Allez. J'ai besoin d'un cinquième. Non. Dégagez les putains de cochons. Voilà. Plus qu'un. Tout comme ça pour voir s'il y a encore des quêtes... Est-ce qu'il y a encore des quêtes qui... Ah, il y a des quêtes qui se sont débloquées. Ouais. Ouais, mais un petit paquet. Qu'est-ce qu'on a ? En haut de l'ascenseur de la mort. 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 Ça vous ira pas de vous renouveler dans les titres les gars ? Bon, bah je veux juste terminer en trouvant un dernier Tolusque. Histoire d'être tranquille. Alors, où est-ce qu'on pourra en trouver un ? Euh, bah ce serait pas un Tolusque ça ? Mais oui ma bonne dame ! Non, tu reviens ici. Non, tu reviens ici. Non. Voilà. Victoire brutale. Ah, puis on a plus ! Ok, très bien. Et bah du coup, ce qu'on va faire, c'est je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Vu qu'on a plus ou moins terminé les missions de chasse pour l'instant. Et qu'on a quand même fait un petit progrès dans l'histoire principale. Donc on va se quitter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Brutal Legends. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, ça va me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mais on va parler de la chaîne autour de vous, si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. Et en attendant la suite, on va peut-être faire les missions qui sont apparues pour voir si c'est long ou pas. Enfin, on ira voir ça. Et peut-être faire un tour au Garage Metal avant de retourner voir Ophéli Haché et les Halford. Et bah en attendant tout ça, je vous remercie une fois de votre soutien. Ne changez pas et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501